Et coucou le chat et bonjour à ceux qui se réveillent doucement, vous inquiétez pas ça va être sympathique Ultima 6. Alors la run commence vraiment quand on démarre le personnage. Alors il va créer une création. Ah oui c'est vrai qu'il y avait une incentive pour le nom. Donc c'est Blackform, alors c'était le méchant en fait de Ultima 5. Vous voyez qu'on a plusieurs portraits, qu'est-ce qu'il va prendre ? Il prend souvent celui-là. Donc Ultima 6 c'est un RPG sorti en 90, ça remonte, qui fait partie de la série des Ultima, je pense que ça vous ne l'aviez pas chez vous. Une grosse série de RPG très sympathique qui s'est amusé à changer un peu les codes. Notamment de... est-ce que les méchants sont si méchants que ça tout ça ? Et tout d'abord on va créer notre personnage en choisissant parmi les 8 statistiques. Alors en fait c'est basiquement une espèce de tournoi entre les stats. Et nous ce qu'on veut au maximum c'est la force pour pouvoir porter le maximum de choses. Donc ici il peut... c'est ici si on a pas de chance ça peut mal se passer. Donc ce qu'on veut donc les 8 stats c'est tout simplement c'est l'honnêteté, la compassion, la bravoure, la justice, le sacrifice, l'honneur, la spiritualité et l'humilité. Donc tout ça ça va gérer trois statistiques qui sont la force, la dextérité et l'intelligence. Et on va uniquement avoir besoin de ça. Donc on veut un maximum de bravoure pour pouvoir porter des trucs. Parce qu'il y a une grosse différence avec la version Super Nintendo qui est que la version DOS est plus lente quand il y a beaucoup de choses à gérer à l'écran. Donc comment ça se passe c'est, nous sommes un héros sur terre tout d'abord et on est invoqué à Britannia donc vous voyez. Tout de suite on en a invoqué, c'est tout de suite les embrouilles. Normalement on est censé tuer ses gargouilles mais en fait on a juste pas forcément besoin, il faut juste parler au monsieur sur son trône. Et là on lui explique que, et il va nous expliquer en fait comment va fonctionner l'orbe qui va nous permettre de nous téléporter un peu à droite à gauche. Donc tout de suite on va juste s'en aller en se téléportant. Ce qui va permettre juste de passer, oui le jeu commence par récupérer l'objet. Donc on va se téléporter à un endroit en particulier qui sont des sanctuaires un peu à droite à gauche. Donc celui-là il n'y a pas trop besoin d'y aller. On va récupérer tous les objets qu'on nos potes, enfin la majorité des objets qu'on nos potes. Parce que comme je vous ai dit, là on est à 4. Sauf que comme il y a beaucoup de choses à l'écran, le jeu rame. Comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait moins de choses à l'écran ? Ben on te dit à nos potes et est-ce que tu veux bien te jeter dans ce lac de lave et nos potes nous disent ok. Donc tout va bien, donc tout est normal. Donc on prend, il s'appelle Chaminot, Dupré et Yolo. Oui il y a un mec qui s'appelle Yolo, c'est bon tout le monde a fait la blague. Et on leur dit allez, go into the lava. Pendant que nous, ben on récupère les trucs. Alors comme le temps, comme le temps se passe en faisant des actions, on est obligé de passer un peu, on est obligé de passer le temps et attendre qu'il meure. Ah, il y en a un qui n'avait pas pris le poison. Donc on voit leur vie descendre doucement. Voila. Et on revient au château qui s'appelle Britannia. Qui est le château de début de jeu. En manque de bol, il a aussi été empoisonné, ça peut foutre le bordel. On récupère un peu tout ce qui passe parce que le roi nous a dit, ben écoute, prends ce que tu veux dans mon château, c'est à toi. Donc on nous dit, ben ok. Donc on va prendre, notamment donc les petits sacs, une potion, la potion rouge qui est une potion de soins de poison. Et ça tombe bien. Et les petits sacs qui vont permettre en fait de, qui sont des sacs d'ingrédients pour lancer des sorts. Et ensuite ici, on a donc un peu d'or toujours et notamment une baguette, une baguette de foudre. On a aussi notre... Et voici donc à la place, on va récupérer le meilleur personnage du jeu qui est Sherry, la souris. Est-ce qu'elle était pas trop mignonne ? Il a récupéré aussi donc trois potions. Il y a une potion de soins, une potion de soins du poison et une potion d'invisibilité au cas où ça se passe mal. Lord British donc qui était le roi. Donc oui, il s'appelle Lord British et on est à Britannia. Tout va bien. Le mec n'est absolument pas mégalo. Et il nous a donné de quoi partir. Donc notre quête normalement c'est, c'est le bordel en Britannia. Il faut aller sauver, il y a des gargouilles qui nous attaquent. Il faut aller sauver des sanctuaires qui correspondent aux huit vertus que j'ai dit tout à l'heure. Et récupérer huit runes de la vertu. Donc en l'occurrence là on a récupéré la rune de la compassion en parlant à la gamine dont on vient de parler tout à l'heure. Normalement il faut dire, elle nous demande d'aller parler à sa mère pour nous demander l'autorisation. Il suffit juste de dire oui c'est bon. Et elle nous croit sur parole. Donc là on a utilisé Sherry pour aller dans ce petit trou de souris. Et on lui parle parce qu'on a plus besoin de ça. On a plus besoin d'elle malheureusement après ça. Pour récupérer une deuxième rune qui est la rune de la bravoure. Ensuite la rune de la spiritualité qui était dans ce coffre. Voilà. Et on va voler un bateau. Tout va bien. Voilà. Donc rappel nous sommes donc l'avatar. Nous sommes le joueur qui est invoqué dans Britannia. On est la personne la plus humble, la plus valeureuse tout ça du monde. Et on est basiquement le jésus local. Donc du coup, ne serait-ce que voler des choses ou faire deux trois petits trucs à droite à gauche. On va dire ouais ok t'as un peu le droit. Il y a un système en fait de jauge de karma dans le jeu. Qui fait que est-ce que t'es sympa, est-ce que t'es pas sympa tout ça. Et on va aussi acheter des sorts ici. Et le jésus local complètement. C'est pas une blague. Donc on va aller à différents sanctuaires à droite à gauche pour pouvoir après plus tard utiliser les huit runes correspondantes pour libérer les sanctuaires. Au passage, on va poser un petit portail bleu. Qui va être un portail dans les deux sens qu'on va pouvoir poser ou un peu où on veut. Qui va être utilisé. Donc vous voyez que ça a été un peu lent à cause des oiseaux. Et ensuite, on a acheté des sorts. On a acheté le sort de déverrouillage de porte. Pour plus tard, on va avoir aussi de la soie. Parce qu'on va avoir besoin aussi de créer une montgolfière. Parce que tout est normal dans ce jeu. Au passage, on a récupéré des barils explosifs. Vous allez voir comment ça marche. C'est rigolo. On prend le baril. On l'allume. On le jette. Et vous aussi, est-ce que vous ouvrez des portes de temps en temps ? Nous, on n'a pas besoin. Tout ça juste pour récupérer un peu d'argent et un anneau d'invisibilité surtout. Donc vous voyez que c'est noté comme étant du vol. En ce moment, comme je vous ai dit, on est le jésus de Britannia. Donc on a le droit de voler quelques petits trucs sans être trop embêtés. Par les autorités qui disent, ouais non mais c'est bon, lui il a le droit. Et maintenant, on va se diriger en fond vers une autre petite ville auquel on ne peut pas accéder en temps normal en se téléportant. C'est pour ça qu'on aura besoin de revenir un peu plus tard. Donc on va placer le deuxième portail bleu qui permet d'aller dans les deux sens. Alors, il faudrait aller loin normalement mais ce n'est pas très très grave. Notez qu'à chaque fois, il pose le portail rouge un peu au hasard. Ça donne l'impression autour de lui. En fait, c'est en fonction de la position où vous la mettez par rapport à votre personnage. Donc vous emmenez à un endroit différent du jeu. Donc ça, c'est vraiment le manuel du jeu qui vous explique ça. C'était vraiment un jeu où il fallait que vous tapez 40 pages, voire plus de feuilles A4 pour que vous explique les bases du jeu. C'est du jeu PC de 90 avec les grosses boîtes. Ensuite, ici, au passage, on va aller récupérer d'autres petits sorts tant qu'on est là. Qui est le sort de... En l'occurrence, on a le sort de... Le sort de télékinésie qui va servir une fois mais qui est nécessaire pour finir le jeu. Et le sort de... Et le sort de Dispel Field. Donc en gros, ça va permettre d'enlever les pièges qui sont sur le sol. Ça, ça va beaucoup servir. Ça va enlever les obstacles magiques vraiment relous. Et on va faire une longue route jusqu'à un château pour récupérer... Pour récupérer justement les plans d'une montgolfière pour plus tard. Ah, tandis qu'on se fait embrouiller par des... Par des serpents de mer. C'est pas souvent. Ça arrive. Mais nous, on fait... Allez, salut. Donc c'est plutôt tranquille. Le jeu est vraiment bien. Oula. Euh... Je crois qu'il est... Ah non, c'est bon. Voilà. Il met l'anneau d'invisibilité. Donc ces petits lapins sont des lapins tueurs à la Monty Python. C'est pas... Faut faire attention avec eux en vrai. Donc ici, on attend un petit peu. Voilà. On ouvre la porte de manière tout à fait gracieuse. Donc c'est ici qu'on a besoin du spell de télékinésie pour descendre cette porte. Ce pont-levis. Et là, regardez bien. Paf. Petit... Petit... Petit passage secret. Donc le dispel field pour ouvrir cette... Pour enlever ces... Ces... Ces pièges sur le sol. Et voilà. Il y a des passages secrets dans tous les sens. Il faut tout examiner dans les moindres coins. On a besoin d'activer ces deux leviers là pour continuer à ouvrir la porte. Ici, on va utiliser le sort de déverrouillage pour les serveurs magiques. Là, il y a une porte secrète parce que, évidemment. Donc, il faut savoir que la baguette de foudre qu'il utilise est une des meilleures armes du jeu. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'elle... Ah, il sauvegarde aussi de temps en temps au cas où quand même. Parce qu'il y a des moments où ça peut très mal se passer. Tout simplement, l'anneau d'invisibilité peut casser. Et si ça arrive, on est parfois un peu dans le caca. C'est pour ça qu'il va le garder un peu de côté au cas où. Il fait des petits strats de... En cas de problème, il a des petits... Disons qu'il a de quoi faire. D'habitude, on ne l'avait pas. Oui, c'était une guillotine, tout va bien. Alors ici, on a... Donc, comme j'ai dit, on va récupérer le plan d'une montgolfière. Parce que, évidemment, au fin fond d'un château d'un mec fou, il y a les plans d'une montgolfière. Tout est normal. Le jeu en casu est dur. Oui, oui, le jeu en casu est dur. Il ne faut pas tout noter au clavier. Mais surtout, voilà, ce n'est pas vraiment par système de raccourcis en fait. Il y a quasiment un raccourci par chaque LED du clavier. Qui permet de regarder, de prendre des choses, etc. Et pareil, tous les sorts... Donc, on utilise le livre de sorts, ça va un peu plus vite. Mais des fois, vous pouvez aussi juste noter... Vous dites, vous lancez un sort, puis vous notez le sort que vous voulez lancer, et ça va le lancer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à retenir, sans compter aussi tous les mots-clés qu'il faut apprendre. Et là, donc, on va récupérer la prochaine rune, qui est la rune de l'honnêteté, qui est dans les catacombes. Le problème, c'est que c'est une tombe qu'on a besoin d'ouvrir. Ah, ça s'est bien passé. Voilà, petite porte bien planquée encore, comme d'habitude. Parce qu'on a besoin d'une... On a besoin d'une clé dans les catacombes un peu plus loin. Au passage, sans qu'on est dans les catacombes, attention, regardez bien ce mur. Oh, ça alors, une épée en verre qui était planquée dans ce mur. Tout l'indiquait, évidemment. L'épée en verre qu'on ne va pas se servir pour attaquer. On va se servir un peu plus tard pour un échange de fin de jeu. Je lance un Armageddon. Ah oui. Il y a un spell qui s'appelle Armageddon, généralement, dans les Ultimas, qui tue tout le monde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure, hein. On tue absolument tout le monde. Donc voilà, on est dans la tombe pour récupérer la rune de la... La rune de l'honnêteté. Donc, on en profite pour faire un long chemin pour aller apprendre le langage des fameuses gargouilles qui nous attaquent. Normalement, c'est vrai qu'on les attaque en mode C'est les méchants, c'est les monstres, on les tabasse. En fait, si jamais on fait le jeu dans l'ordre de manière un peu normale, on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être une raison pour laquelle elles sont là. Et pour ça, il faut expliquer que dans Ultima 4, dans Ultima 4, on devient donc l'Avatar. Un être de vertu, etc. Qui va récupérer ce qu'il s'appelle le codex de la sagesse infinie. Au fin fond d'une abyss, après avoir vaincu des tonnes de monstres. Et les gargouilles sont un peu bizarres. Elles ont l'air un peu énervées justement. Elles ont voulu nous sacrifier en début de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ? En nous appelant en plus le faux prophète. C'est un peu bizarre. Normalement, il y a une énorme quête. Donc voilà, cette rune était sous cette plante en pot. Tout est normal. C'est la rune de la justice. Elle est sur une plante en pot. Ici, on en profite aussi pour aller acheter un éventail. Enfin, pour aller voler un éventail. C'est le dernier vol qu'on fera du jeu. Qui nous servira pour la montgolfière tout à l'heure. Oui, oui. Il y a besoin de beaucoup de choses pour cette foutue montgolfière. Oui, les premiers ultimas, c'est pas forcément facile. Le 6 est pas mal à ce niveau là. Déjà parce que l'interface graphique ne pique pas trop les yeux. Les jeux sont bien, mais des fois c'est compliqué. On en profite pour aller normalement. Ah voilà, il récupère une deuxième épée en verre. Parce qu'on va aller voir Lord British. On va profiter du fait qu'il dorme. Pour faire quelque chose de très très grave. Parce qu'on n'aime pas ce mec. Sans être un mec super sympa. Mais vous vous rendez vite compte que c'est un peu la pire des raclures. Et donc on peut. Normalement on peut pas le tuer. Mais il y a toujours un petit moyen dans les ultimas. Pour tuer Lord British. Et là en l'occurrence c'est le tuer dans son sommeil. Tout simplement. Donc on vient de le tuer dans son sommeil. Et là il lance un sort. Il lance un sort particulier qui est le sort cale l'or. Le sort de dead. Qui nous re-téléporte dans le château de British. Nourant toute notre vie. Et surtout réinitialise au matin. Et ça c'est intéressant pour pas mal de choses. Ah et l'avatar de la bravoure, l'honneur tout ça. Oui oui hein. C'était sympa. Donc là on va récupérer la rune de sacrifice. Attendez vous avez pas vu encore. Normalement il faut faire une longue quête. Il faut jouer un instrument etc. Nous on a pas le temps pour ça. On a des touneaux explosifs. Donc ça tombe bien parce que. Ce mec là avait la rune. Donc on lui balance un touneaux explosif à la gueule. Et on récupère la rune du sacrifice. Sur son cadavre. Tout est normal. Jésus je vous dis. Tandis que ici voilà. Normalement au début du jeu on a acheté de la soie d'araignée. On en a fait des fils. On lui demande de nous créer en fait. Un panier pour. On a créé un fil. Et là on achète un panier. Pour la montgolfière toujours. Mais où il a appris à négocier. Vous avez vu ça ? Et enfin on fait une petite dernière balade en bateau. Donc on va abandonner le bateau juste après ça. Pour rejoindre un château. Normalement qui est occupé par un énorme cyclope. Nous on va juste faire lol on passe. On fait que passer. Parce qu'on aura besoin de récupérer un cube un peu particulier. Pour la fin du jeu. Qui est le cube vortex. Donc on a pas trop le temps. Tout de suite. Petit euh. Petite porte secrète. Pour pouvoir accéder à la fin du. A la fin du donjon. C'est la fameuse technique. Ouais non mais c'est. On est un voleur assassin. Enfin on peut vraiment être la pire des raclures. Généralement le jeu. Nous dit que c'est pas bien ce qu'on fait. Mais comme il y a une largesse. A pouvoir faire ce genre de choses. On est plutôt tranquille. Si vous voulez information. Check out. Alors regardez. Ces passages secrets. Ils sont vraiment partout. Je vous dis. C'est vraiment compliqué. En temps normal. Hop voilà. Donc on ouvre la porte. A coup de tonneau explosif. Et on va pouvoir récupérer ce cube. Qui va nous servir normalement. A la fin du jeu. A toute 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 fin du jeu. Ah il a de la chance avec les moutons. Les moutons peuvent bloquer. Le run. C'est déjà arrivé. Et on va retourner. Donc rappelez vous. A ce petit truc. Pour acheter. Ah oui. Pour la rune de. La rune de l'humilité. Normalement. Il faut connaître. La personne la plus humble du village. Pour pas dire nous. Normalement. Il faut parler. C'est vraiment une petite enquête. Pour parler un peu à tout le monde. Sauf que. Comme on est en mots clés. On connait déjà qui c'est. Et on lui dit juste. Bah c'est Connor. Et on dit. Ok tiens. Et voilà. Au passage. On récupère un petit chaudron. C'est vrai que c'est là. Le dernier truc qu'on vole. On récupère un chaudron. Pour la montgolfière. Pour le chaleur à l'intérieur. Et on revient à la. Ah oui non. Ils ont planqué des trucs. Absolument partout. Le jeu est vraiment pas facile. Faut noter des trucs. Dans tous les coins. Dans tous les sens. Mais c'est. Il est bien. C'est pas le problème. Mais c'est vrai. C'est vraiment pas évident au début. Et voilà. Voici notre magnifique. Montgolfière. Regardez comme elle est belle. On va s'en servir. Une fois. Ah. Je crois qu'il y a eu. Une petite back up. J'ai l'impression. Il y a eu un problème. Je crois qu'il devait pas être. A la bonne. Peut-être pas. T'as dû oublier. Il a oublié. Il a oublié. Un petit truc. Je pense. Oui. Donc il y a d'autres ultimates. Evidemment. De 1 à 9. Et même des spin-off. Faites vous plaisir. Jouez à la limite. 4, 5, 6. Faites pas forcément les autres. Ne faites pas 8 et 9. Tout va bien. Vous voyez. D'un seul coup. Ça a un peu ramé pendant 2 secondes. Vous voyez avec les moutons. Donc on est revenu. Donc on va redemander. A la personne. La rune de l'humilité. En disant. Coucou. C'est Connor. Vous remarquez. Qu'il dit juste. D'ailleurs. Les 3 premiers. Les 3 premiers. Les 4 premières lettres. En fait. Parce que ça marche par mot clé. Mais en fait. Il y a que les 4 premières lettres. Qui sont reconnues. Pour vous donner des mots. Ah. Il avait pas mis. La rune au bon endroit. Je pense. Voilà. Il avait pas mis la rune au bon endroit. Et du coup. Ça avait mis. Le. Dawa. Et donc. On va. Transformer. Notre. Soie. Un petit sac. De montgolfière. Et là. On va créer. La montgolfière. Le cono. Et la personne. La plus humble. Du royaume. Tout va bien. Ensuite. Donc. On a notre. C'est bon. Est-ce que ça a l'air bon. Oui. Ça a l'air bon. Et là. En fait. On va. On a créé notre. Petite montgolfière. Mais d'abord. On se pose un peu la question. De. Mais pourquoi. Les gargouilles. Nous attaquent tels. Et c'est à ce moment là. Que. Comme on a appris le langage des gargouilles. On peut parler à leur roi. Regardez. Comme il est swag. Et. On lui dit. Bah en fait. Je me rends. Je suis prêt à. Accepter mon destin. D'être sacrifié. S'il le faut. Et du coup. Il nous file un. Il nous file un. Un collier. Qui va permettre. En fait. Au sanctuaire. Aux gargouilles. De ne pas nous attaquer. Elles vont être complètement passives. Et ce qui va nous permettre. En fait. De. De libérer. Les différents sanctuaires. Sans se faire agresser. On a récupéré une petite lentille. Vous verrez. Ca servira. Un peu plus tard. Ca servira. Un peu plus tard. Je pense. Qu'il a dû. Posé. La lambeau gulfière. Tout à l'heure. Il n'aurait pas dû. Il y a une lentille. Qui s'est pété. Parce que les gargouilles. Ne prêtent pas soin. De leurs lentilles. Donc. Une grosse lentille. Qui va permettre. Un petit truc. A la fin du jeu. Encore une fois. Pour finir le jeu. En fait. Il faut. Le cube de vortex. Avec. Les huit runes. Qui sont données. Par. Les lentilles. Des. Des humains. Donc là. On a la lentille. Des gargouilles. Qu'on a réparé. Parce qu'en fait. Donc. Les gargouilles. Nous attaquent. Elles sont pas très très contentes. Parce que. Voyez vous. Il y a quelques années. Il y a un mec. Qui s'est introduit. Dans ce sanctuaire. A tué leurs pèlerins. Et piqué. Leur. Artefact sacré. Le codex. De la sagesse infinie. Oups. Donc. Ce qu'on a fait. Dans le 4. C'est un peu le. Oups. Bavure. Donc. Le problème. C'est que. Ben. L'ordre british. On dit. Ben. Écoute. Ce serait cool. De leur rendre. Le truc. Qui est au gargouille. L'ordre british. Ben. C'est un énorme racisme. Donc. Qui dit non. Les gargouilles. Elles sont trop énervées. Pour leur faire entendre raison. Donc. On va les obliger. A coopérer ensemble. En prenant. En récupérant le codex. En le balançant. Dans l'espace. En le balançant. Dans l'espace. Dans le vide. Et faire en sorte. Que la seule manière. De pouvoir. Lire le codex. C'est. De utiliser. Des lentilles. Par chacun. Des rois. De chaque race. Comme ça. Ils sont bien obligés. De coopérer. Alors. Bon. Dans. Mon esprit. C'est pas forcément. Sûr. Que ça commence. Mais voilà. Le racisme. On l'a tué. Rappelez-vous. Vous verrez. Il sera absolument. Pas en zombie. Revenir un peu plus tard. Donc voilà. Là. On fait un peu. Le tour. Des 8 sanctuaires. Pour utiliser. Les différentes runes. Un peu. A droite. A gauche. Donc normalement. Faut aussi. Apprendre. Il suffit. De voler. Les deux lentilles. Non. La première. C'est celle des gargots. Il faut la réparer. Mais elle est un peu gratos. Il y a pas de problème. La deuxième. Il faut la fondre. C'est pour ça qu'on a une épée de verre. Pour créer une lentille de verre. Pour les humains. Meilleur moyen pour déclencher une guerre. Est-ce qu'on est pas absolument d'accord. Sur le fait que. J'imagine que l'esclavage n'existe pas chez eux. Ou que les prisonniers de guerre. Ça a pas l'air d'exister chez eux. De toute façon. Voilà. L'avatar. Il arrive. Il fait. Oh. Je. Il coupe. Littéralement. La poire en deux. En disant. Allez. Forcez vous. Un petit peu. On a pas. J'ai pas que ça à faire. Arrêtez de m'appeler. Pour des. Pour des bêtises. Je vous rappelle qu'on est invoqués. Donc. Vous voyez qu'on a. Voilà. On a les huit. Les huit runes. Les huit runes. De lune. Qu'on met dans le cube. Et on va parler. Au magicien. Pour. Je trouve vraiment très classe. J'aime beaucoup. Ce magicien. Il y a un côté Jaffar. Mais il est très classe. Et voilà. On a les. Les deux lentilles. Donc. Il est temps d'aller prendre. Le codex. Et de le jeter. Mais d'abord. Qu'est-ce qu'il fait. Ah oui. Il a récupéré le corps. De l'ordre british. Donc on l'a sur nous. Donc c'est maintenant. C'est la fin. Donc on va utiliser. Les deux lentilles. Pour jeter. Pour jeter. Donc le. Le codex. Il y a un cadavre. Regardez ça. Et on utilise le cube. Et non non. Voilà. Ça s'arrête. Là dessus. Non non. Il y aura un time. Mais bon. C'est pas grave. Et en fait. Soudain. Un zombie. Qui revient. Ils ont oublié. Ils ont oublié de time. C'est pas très très grave. Donc non. Effectivement. Il a fait exprès. De dire qu'il était mort. Il est là. Tintin. Tintin. Le roi des humains. Qui est. Mais qu'est-ce que t'as fait. Avec le codex. Il est vraiment pas content. Et il dit. Tiens. Prends ça. Regarde. Et là. Effectivement. Dans l'espace infini. Le codex. Se trouve là. Mais le problème. C'est que. Juste comme ça. On ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas le lire. Cette lentille là. Permet juste. D'accéder à l'endroit. Et donc. Ce qu'on fait. C'est que. Effectivement. Le roi des gargouilles. Qui débarque. Ils ont tous. Ils ont tous. Des téléporteurs. Dans tous les sens. D'ailleurs. Vous noterez. Le roi des gargouilles. Qui n'ont pas inventé les vêtements. D'ailleurs. Qui prend aussi. Qui est pas. Pas du tout content. Qui fait. Hé. Il est temps pour toi. En fait. Il y avait le sacrifice. Du faux prophète. Mais en fait. C'est le sacrifice. Du faux prophète. Donc. Par le faux prophète. C'est le sacrifice. Du codex. Dans le vide. C'était ça. La prophétie. Sachant qu'on a. Squeezé. Une énorme quête. Où faut. Récupérer. Des morceaux. D'une carte. Au trésor. Pour récupérer. Des tablettes. C'était super long. Et. On a fini. Et. Ce que j'aime bien. C'est. Dites à. Lord British. Sur Origin. Ça. C'était à l'époque. Où il y avait des. Vous savez. Des. Des. Des numéros de téléphone. Ah. Pardon. Quelqu'un voulait donner son numéro de téléphone à l'entête. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Eh bien. Si vous voulez appeler Atma Weapon. C'est le 0771 97 32. 08 36 65 65 65. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Atma en tout cas. Merci. Ah y'a pas de problème. Je vais juste rajouter un petit truc. Si vous voulez jouer Ultima. Ils sont tous sur GOG. Oh merci GOG. Et le 4 est. Et le 4 est. Gratos. Super. Merci. Euh. Juste. Oui par contre. N'appelez pas. N'appelez pas. Ce qu'on vient de dire. Il y avait trop de chiffres de toute façon. C'est ça.